Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, on a enfin la mise à jour de l'application Google et on a maintenant la disponibilité de Google Lens. Alors qu'est-ce que Google Lens ? Google Lens est un moyen de prendre des photos et d'avoir la reconnaissance de plus de 1 milliard d'images. C'est vraiment énorme, on a des possibilités de reconnaissance de texte, de traduction, de reconnaissance d'objet. On avait cette solution que sur Android et maintenant la voilà arrivée sous iOS avec nos iPhones et nos iPads. Faire de la reconnaissance d'images et ça pour les personnes malvoyantes, c'est vraiment énorme. C'est parti, abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas déjà fait et on va tout de suite télécharger l'application Google, Google Lens sur iPhone. Dans un premier temps, il va falloir télécharger l'application Google. Pour la télécharger, vous allez donc sur l'App Store ou tout simplement vous demander à votre meilleur ami qui est Siri, téléchargez Google. D'accord, je recherche Google dans l'App Store. App Store, Google, champ de recherche. Et tranquillement, gentiment, Siri va vous le chercher et vous n'avez plus qu'à aller le télécharger manuellement. On part maintenant sur l'application Google. C'est parti. Google, champ de recherche. Appuyez deux fois pour lancer une recherche Google. Et c'est ici que ça devient très intéressant. Dans cette application, une petite nouveauté aussi, c'est que l'on va pouvoir lancer le mot-clé comme d'habitude. Il va falloir aller dans les paramètres et activer le mot-clé. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Google Lens. Tout de suite, à droite de cette barre de recherche. Objectif, bouton. Effectuez des recherches avec Google Lens via votre appareil photo ou vos photos. Alors, comme vous venez d'entendre, on va pouvoir faire des recherches grâce à Google Lens à partir de la prise de photos ou des photos déjà prises. Ça veut dire qu'on aura un détail complet des photos que l'on a déjà prises. Et ça, c'est assez énorme. Alors, on va tout de suite l'activer. Objectif, bouton. Google logo Lens. Scanner du texte. Optimisez vos achats. Recherchez des produits similaires. Infos sur des points d'intérêt. Recherchez ce que vous voyez avec Lens. Lorsque vous ouvrez Google Lens ou appuyez sur le bouton Lens, Lens continue à analyser ce que vous voyez afin d'afficher des résultats. Google Lens n'est pas omniscient et ne reconnaît pas toujours bien certains objets, sélections de texte et autres. Vous l'utilisez à vos risques et périls. Vous seul êtes responsable de vos actions et de leurs conséquences. Lorsque vous fermez l'application, Lens n'analyse plus ce que vous voyez. Votre activité Google Lens. Si votre paramètre activité sur le web et les applications est activé, votre activité Google Lens est enregistrée dans votre compte Google. Par exemple, les images que vous utilisez avec Lens. C'est le cas lorsque vous utilisez Lens avec n'importe quelle application appareil photo ou n'importe quel produit ou service Google. Vous pouvez consulter vos données, les supprimer et modifier les paramètres de votre compte à l'adresse akoungoogle.com. Condition d'utilisation, règles de confidentialité. Activez caméra pour utiliser Lens. Voilà, donc comme vous venez d'entendre, on a quelques petites règles de sécurité. On a ce que l'on peut faire avec Google Lens sur iPhone. Et il faut donner l'autorisation à Google Lens d'accéder à l'appareil photo. Ce qu'on va faire tout de suite. Activez caméra pour utiliser Lens. Avertissement. Google souhaite accéder à l'appareil photo. Vous pourrez ainsi utiliser Google Lens. Prendre une photo de profil ou créer des contenus. Refusez. OK. Bouton. Une fois qu'on a lancé Google Lens, tout en haut, on a une barre avec différents menus. Désactiver. Bouton. Outil de sélection des photos. Bouton. Appuyez pour ouvrir l'outil de sélection des photos. Alert. Activez l'accès aux photos. En tête. Pour utiliser vos photos existantes avec Google Lens, veuillez activer l'accès aux photos dans les paramètres. Annuler. Paramètres. Bouton. Alors, on peut donc autoriser Google Lens à aller rechercher les informations sur nos propres photos. Annuler. Bouton. Et nous voici donc prêts à prendre des photos. L'application Google Lens sur iOS. Et cette application va, je pense, en ravir plus d'un. Car pour des personnes malvoyantes ou des personnes non-voyantes, ça va vraiment être une révolution sur iPhone de pouvoir faire de la reconnaissance d'images en temps réel. Appuyez sur des objets ou sur du texte. Alors, qu'est-ce que peut faire Google Lens ? Tout en bas, vous avez... Appuyez sur des objets ou sur du texte. On va lever ce tiroir. On va faire un double tap. Et on l'ouvre. À quoi sert Google Lens ? Alors, on va écouter ensemble à quoi va servir Google Lens sur iPhone. Et voir si on peut s'en servir correctement. Attention, cette version est une première version. Et actuellement, il va falloir désactiver VoiceOver pour avoir accès aux photos et les réactiver par derrière. Puisque actuellement, la prise de photos avec VoiceOver n'est pas faisable. On dirait qu'un petit bug s'est glissé. Mais pour les personnes qui vont pouvoir s'en servir, sans VoiceOver, cela fonctionne correctement. On va tout de suite écouter cela. Voilà tout ce que peut nous faire Google Lens sur iPhone. On va tout de suite prendre une petite photo, par exemple, sur l'ordinateur d'un chien. Et voir si Google Lens est capable de nous le reconnaître. On désactive tout de suite le VoiceOver. VoiceOver désactivé. Alors, par exemple, ici, sur l'ordinateur, je vais prendre une photo d'un chien. Et on va voir si Google Lens est capable de le reconnaître. Une fois la photo prise, je relance mon VoiceOver. VoiceOver activé. Portrait. Google. Bouton Golden Retriever. Et on est bien sur un Golden Retriever. Labrador Retriever. Chien de Saint-Jean. Tweet ou est espagnel. Avez-vous trouvé ces résultats utiles ? Oui. Bouton. Oui. Et je valide sur le bouton Oui, puisque les résultats ont bien été utiles. Alors ici, j'ai mis une photo de la tour Eiffel. Et on va voir si c'est capable de reconnaître ceci. Je désactive mon VoiceOver. VoiceOver désactivé. Je pointe sur l'objet en question. Et normalement, il doit me donner un résultat positif. Je relance mon VoiceOver. La tour Eiffel est une tour de fer pudelé de 324 mètres de hauteur située à Paris, à l'extrémité nord-ouest du parc du Champ de Mars en bordure de la Seine dans le 7 modifié l'été small au arrondissement. Son adresse officielle est 5, avenue Anatole France. Construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l'exposition universelle de Paris de 1889, et initialement nommée tour de 300 mètres, Ce monument est devenu le symbole de la capitale française et un site touristique de premier plan. Il s'agit du second site culturel français payant le plus visité en 2011, avec 7,1 millions de visiteurs, dont 75% d'étrangers en 2011, la cathédrale. Voilà donc Google Lens sur iOS, sur iPhone. L'application Google Lens sur iPhone est très efficace, comme vous avez pu vous en apercevoir. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision High Tech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, et comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous, salut à tous.